Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne les aides de Freddy. Alors, comme vous voyez à l'écran, avec documents.ci, vos documents administratifs sont livrés à domicile. Alors, vous voulez, vous avez besoin de vos documents administratifs tels que votre extrait d'acte de naissance, casier judiciaire, certificat de nationalité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ou pour quel motif, soit pour motif de concours ou pour motif d'examen ou pour motif de documents administratifs dans le processus de mariage. Alors, et donc, cette vidéo, nous allons vous faire pour montrer étape par étape comment, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez faire commander, ok, faire une demande de vos documents administratifs sur le site documents.ci. Alors, comme vous le savez, dans notre vidéo passée, nous avons déjà montré comment ce site se présente et nous allons vous montrer étape par étape comment procéder pour faire soit votre inscription, comment créer votre compte et également comment procéder étape par étape pour pouvoir faire votre demande de documents administratifs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo et regardez en dessous cette vidéo, vous pouvez nous contacter en cas de besoin et n'oubliez pas que vous pouvez également commenter, partager cette vidéo massivement. Alors, nous avons cherché parce que plusieurs personnes qui présentent des concours, des examens, nous contactent. Monsieur Frédéric, comment faire pour pouvoir, là où je suis, je suis peut-être à Abidjan ou à l'extérieur, je ne sais pas comment faire pour pouvoir faire la demande. Les gens, ils ne trouvent pas quelqu'un qui peut faire mon extrait de naissance ou casier judiciaire, cette fois, nationalité, tout ça, c'est compliqué. Alors, nous avons cherché, nous sommes tombés sur le site document.ci, un site lancé par la poste Côte d'Ivoire. Alors, nous allons vous montrer étape par étape comment procéder. Alors, on est sur le site et comme vous savez, il faut d'abord créer un compte, un compte sur le site. Comment on crée le compte? On va vous montrer. Alors, ici, nous sommes déjà connectés, mais si nous nous déconnectons, vous allez voir, on va nous demander de créer, par exemple, ok. Donc, si on tape sur des connexions, on va prendre un exemple, des connexions, ok. Alors, et on va voir, vous, vous cliquez sur se connecter, vous allez voir inscription, inscription, vous tapez sur inscription. On va vous montrer comment procéder pour faire l'ouverture de votre compte. Alors, vous mettez simplement votre nom, votre prénom, votre date de naissance et vous tapez sur suivant. Alors, quand vous allez taper sur suivant, on va vous demander votre login, vos informations et on va vous demander un login et un mot de passe. Il s'agit de vos paramètres de connexion de votre espace au candidat. Alors, quand vous avez fini tout ça, vous allez recevoir un mail dans votre adresse e-mail et il s'agit de votre mail de confirmation. Vous cliquez sur ce mail pour confirmer votre, l'ouverture de votre compte. Et lorsque le compte est ouvert et que vous pouvez vous connecter à ce compte, on va vous montrer comment se connecter également, comment étape par étape faire une demande. Alors, si vous voulez vous connecter, vous cliquez là, ok, se connecter, tapez sur connexion, ok, tapons sur connexion. Et vous allez voir, on va vous demander notre login et notre mot de passe, ok, notre login, ok, Freddy et notre mot de passe. Vous cochez toujours, je ne suis pas un robot, tapez sur je ne suis pas un robot. Et on va voir, ensemble, vous allez, lorsque vous voyez que c'est, voilà, c'est activé, tapez sur connexion. Alors, tapez sur connexion et là, nous allons tomber sur cette page, ok. Alors, lorsque vous êtes sur cette page et que vous voulez faire la demande de votre, de votre extrait date de naissance, pardon, extrait certificat de nationalité, extrait date de naissance et autres, qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Dans cet exemple, nous allons vous montrer étape par étape comment faire la demande de l'extrait date de naissance. Alors, vous cliquez ici et vous voyez, extrait date de naissance, tapez sur extrait date de naissance, ok. Alors, et lorsque ça va charger, on va voir le formulaire, on va commencer par remplir le formulaire ensemble. On va remplir le formulaire ensemble et voici comment le formulaire se présente. Alors, on patiente, ok, voilà comment le formulaire se présente. Extrait date de naissance, vous voyez, alors, filiation du demandeur, celui qui demande, si c'est vous-même, vous mettez moi-même. Si c'est pour quelqu'un que vous demandez, vous mettez le, par exemple, nous allons faire une demande pour un frère. On met ton frère, extrait date de naissance. Alors, numéro de son CNI, on va mettre nom et prénom, ok. On va peut-être, ok, nom et prénom, alors, votre son nom et son prénom, sa date de naissance. Ok, vous mettez son nom et son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance. Alors, notre frère ici est né à Kourougou, son numéro de téléphone, on va mettre son numéro de téléphone et on va taper sur suivant, ok. Alors, quand on tape sur suivant, on va demander le nom du centre, ok, là où notre frère est né. Dans quel centre notre frère est né, on met le numéro du centre et on nous demande le numéro de l'extrait, ok. Numéro de l'extrait, on va mettre le numéro de l'extrait, date de registre. Parce que si votre extrait est né, on va dire numéro 110 du, alors, là où ils ont mis du, vous mettez cette date-là. Alors, ici, notre frère ici, son numéro de date de naissance, c'est 144 du premier premier mois, 1981. Alors, nom et prénom du père, on va mettre nom et prénom du père, ok. Ou, on va mettre nom et prénom du père, par exemple, si on met, alors, son père s'appelle Konendri, nom et prénom de la mère, de la mère, ok. On met nom et prénom de la mère. Alors, dans quel, est-ce que son extrait a été établi à la mairie ou à la sous-préfecture? Si à la mairie, vous cochez mairie, si c'est sous-préfecture, vous cochez sous-préfecture. Alors, prénom, à l'exemple, c'est sous-préfecture, vous choisissez le lieu, ok, le lieu, comme on a dit, si c'est Korogo, vous mettez Korogo, ok, vous mettez Korogo. Alors, on va demander, là, votre motif, quel est le motif de demande? Alors, vous voyez la liste des motifs, soit pour mariage, pour examen, pour concours, pour ordinaire, pour dossier administratif et autres. Alors, ici, il s'agit pour concours, lorsque vous avez mis tout ça, et vous allez taper sur suivant, ok, suivant. On va vous demander, comme vous voyez, agent de demande, Korogo, type de retrait. On va choisir le type de retrait. Est-ce que vous voulez que votre document puisse venir à la poste de l'avis souhaité? Ou est-ce que vous voulez être livré à la maison? Ou est-ce que vous voulez faire une livraison internationale? Ça veut dire que si vous êtes à l'essorerie de la Côte d'Ivoire et vous faites votre demande, vous voulez que votre document vous trouve par courrier postal, là où vous êtes, vous choisissez livraison internationale. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et vous êtes à Abidjan, vous voulez que votre courrier vous retrouve à domicile, vous cliquez ici. Alors, ici, nous allons laisser agence postale, lieu de retrait. Lieu de retrait, alors, nous sommes à Abidjan, on va choisir, ok, Cocody, deux plateaux Valon, ok, ici, lieu de retrait. Il s'agit, vous partez à la poste de Cocody, Abidjan 600, deux plateaux Valon et c'est là que vos documents seront acheminés. Vous allez aller faire le retrait sur place. Alors, le nombre de copies, deux copies, deux copies. Alors, les délais de livraison des demandes concernant les localités suivantes seront perturbés des raisons de grève à la mairie et dans la sous-préfecture des dix localités. Si vous êtes parmi Béhomi, Adiaké, etc., etc., il y a actuellement des perturbations. Alors, si votre demande se trouve dans l'une de ces villes, alors, la date de livraison de quinze jours risque d'être prolongée. Alors, lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer, vous donnez pouvoir à la poste de Côte d'Ivoire pour établir votre date d'extrait de naissance. Alors, quand vous avez fini et que vous avez vérifié et qu'il n'y a pas d'erreur, vous tapez sur Enregistrer. Alors, Enregistrer, ok, vous tapez sur Enregistrer. Quand vous tapez sur Enregistrer, nous allons tomber sur cette page. Vous voyez, résumé de demande d'acte de naissance, il y a un numéro qui va apparaître. Le nom et le prénom qu'on a mis tout à l'heure, lieu de naissance, tout autrement apparaît. Alors, ce qui nous intéresse, vous descendez, vous vérifiez le numéro, c'est le numéro que vous le gardez. Alors, il a la possibilité d'aller faire le paiement directement dans un bureau de poste de votre choix. Vous êtes à Bidjan, vous rentrez dans un bureau de poste de votre choix, vous donnez le numéro de la demande, vous faites le paiement physique et vous retournez chez vous à la maison. Et la Poste-Côte d'Ivoire se charge d'aller vous faire établir vos documents administratifs pour vous le faire parvenir dans environ 15 jours. Alors, vous le retenez, vous gardez ces numéros-là. Et il y a la possibilité de faire le paiement en ligne, c'est ce que nous allons vous montrer tout à l'heure. Alors, comme vous voyez, il y a paiement en agence. Paiement en agence, nous avons demandé deux copies. Alors, et comme vous voyez, c'est 6 000 francs, 6 000 francs pour deux copies. Ici, Corogo, alors nous sommes à Bidjan, d'Abidjan à Corogo, la Poste-Côte d'Ivoire va aller faire établir vos documents pour vous le faire parvenir à Abidjan. Alors, et ici, il y a le paiement par mobile monnaie. Le paiement par mobile monnaie, c'est 6 300. 300, c'est, comme on l'appelle, c'est le prix unitaire, c'est le prix, ok, le prix, le moyen de. Paiement. Alors, il y a, comme vous le savez, ok, prix unitaire, 5 000, là. Maintenant, quand vous utilisez paiement mobile, prix unitaire va faire 5 250 francs. Alors, vous savez que les 250 francs qui s'ajoutent, c'est le frais d'opérateur technique. Alors, maintenant, on va vous montrer comment procéder pour faire le paiement en ligne. Comment vous êtes sur cette page. Alors, comme vous voyez, commander. Commander, vous cliquez sur cet espace. Vous tapez ici, paiement en ligne. Vous voyez, paiement en ligne. Tapez ensemble sur paiement en ligne. Alors, et ça va charger. Nous allons tomber sur le site de Sydney Pays. Vous voyez, sécurité, c'est un site qui est 100% sécurisé. Alors, vous voyez, choisis votre type, votre pays, pardon. Vous choisissez le pays là où vous êtes et où vous faites la demande. Si vous êtes au Burkina, vous choisissez Burkina, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Mali, au Sénégal, à Togo et autres pays où vous êtes à l'international. International, ça veut dire que vous êtes en Europe, en Asie et vous choisissez international. Alors, vous voyez, il y a plusieurs moyens de paiement. Il y a plusieurs moyens de paiement. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, MTN Mobile Money, Move Money, Orange Money. Et vous pouvez utiliser également vos cartes Visa et MasterCard. Et vous saisissez votre numéro, vous passez au paiement. Alors, nous n'allons pas faire l'exemple du paiement, mais arrivez là. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez également nous faire parvenir. Alors, comment savoir que votre demande est en cours? Comment suivre cette demande-là? On va se rendre dans notre espace candidat et on va voir ça ensemble. Alors, on va aller dans notre espace candidat et on va voir comment, à quel niveau notre demande est. Ok? Alors, si on se retourne, voilà, et prenons un exemple. Nous sommes sûrs que nous sommes connectés. Lorsque vous êtes connecté et que vous voulez savoir où vous êtes, ok, ici nous avons... Alors, vous êtes arrivé là, vous avez fini de faire le paiement. Vous vous reconnectez à votre espace candidat et vous allez voir où se trouve votre... À quel niveau, comment faire pour suivre vos demandes et à quel niveau vous êtes. Alors, ici, notre site, l'espace, on va patienter un peu, ça ne répond pas, mais on va patienter pour voir ce que ça va donner. Alors, nous sommes connectés maintenant, ok? Nous allons nous connecter et vérifier ensemble. Alors, comme vous savez, ce connecté est là. Vous tapez, je ne suis pas robot et vous tapez sur connexion. Alors, on va patienter le temps que ça charge. Alors, lorsque vous vous êtes connecté, vous allez pouvoir suivre votre demande. Votre demande est à quel niveau et quelles sont vos informations. Alors, si vous avez fait le paiement, vous aurez également la possibilité de pouvoir voir la suite. Alors, si vous avez déjà, vous n'avez pas encore fait le paiement, pas de souci. Il faut vous rendre, vous pouvez faire votre paiement physique, vous n'arrivez pas à faire votre paiement en ligne. Alors, on pense qu'on a rencontré quelques difficultés. Alors, ici, si nous sommes là, vous descendez là. Vous voyez, suivi de ma demande. Suivi de ma demande. Tapez sur suivi de ma demande. Ok? Tapez sur suivi de ma demande. On va voir. Vous allez voir les demandes que nous avons déjà effectuées à travers notre compte. Alors, nous pensons qu'il y a un souci de connexion, mais ne vous inquiétez pas. La prochaine fois, on va vous faire une vidéo pour vous montrer étape par étape comment faire une demande de casier judiciaire. Parce que vous savez que pour faire le casier judiciaire, il faut forcément aller dans, ok, là où vous êtes né, dans la région, votre région des naissances, pour pouvoir faire la demande sur place. Et là, ce n'est pas facile. Parce que plusieurs, vous êtes très loin, très loin et très loin. Alors, nous pensons qu'il y a un souci sur le site. Alors, on va également patienter. On va vérifier, ok? Alors, et comme vous voyez, c'est étape par étape. On procède ensemble, étape par étape. Et vous allez voir que lorsque nous sommes connectés à notre espace candidat, la demande que nous venons de faire, nous allons pouvoir suivre. Notre demande est à quel niveau et comment il faut le suivre. Alors, nous sommes connectés maintenant. Vous allez voir, suivi de ma demande. Suivi de ma demande, ok? Suivi de ma demande. Vous tapez sur suivi de ma demande. Et nous allons voir ensemble. Vous allez voir les demandes que nous avons déjà effectuées. Et comment suivre cette demande, ok? Comme vous voyez, les dates. Aujourd'hui, c'est la demande que nous venons de faire. Statut de la demande. Demande effectuée. Alors, vous avez la possibilité. Vous cliquez sur cette flèche. Vous avez la possibilité d'avoir action. Payer ou modifier. Alors, vous avez la possibilité de modifier à tout moment. Ou de payer. Ou de payer. Alors, vous allez voir la date de souscription. La date de paiement. Aucune date. Parce que vous n'avez pas encore payé. Date de traitement. Aucune date. Si vous... Dès que vous faites le paiement, votre document commence... Le traitement commence. Date de livraison. Aucune date. Ça veut dire que si vous avez déjà effectué le paiement, vous aurez la possibilité d'avoir une date de livraison. Et vous pouvez annuler, si vous souhaitez, le lieu de naissance, nombre de copies, registres, etc. Alors, voici comment il faut faire étape par étape pour faire une demande en ligne de votre extrait de naissance. Quel que soit l'endroit où vous trouvez en Côte d'Ivoire, dans le monde, vous pouvez faire... Et la Poste Côte d'Ivoire se charge de pouvoir faire la livraison, quelle que soit là où vous trouvez. Alors, merci de nous avoir suivis. Partagez massimement cette vidéo. Contatez-nous en cas de besoin. A très bientôt et au revoir.